1-0-Sport devient le nouvel équipementier officiel des Lyons indomptables. Dans un communiqué publié ce 12 août 2022, la Fédération Camerounaise de Football, FekaFoot, annonce que la société américaine, 1-0-Sport, a été retenue pour remplacer le français, le coq sportif comme équipementier. Le contrat porte sur une période de 3 ans. Dans le cadre de l'exécution de cette convention, qui a d'or et déjà été approuvée par le comité exécutif de notre instance, le nouvel équipementier s'engage à verser à la FekaFoot une somme annuelle largement supérieure à celle proposée par les autres prétendants, apprend-on du communiqué signé du directeur marketing et communication de la FekaFoot, Benjamin Pandy. Ce dernier précise que, eu égard à la confidentialité contractuellement exigée par son partenaire, la FekaFoot s'abstient de publier le montant exact de la transaction. Mais elle est à mesure d'assurer qu'il s'agit du contrat équipementier le plus lucratif jamais conclu par le Cameroun, écrit-il. Ce qui laisse penser que la prime proposée par One All Sport pourrait aller au-delà du milliard de francs CFA qu'aurait versé annuellement Puma, le plus prestigieux des équipementiers des lions indomptables au cours de la dernière décennie. Toujours selon ce responsable, le partenariat avec One All Sport comporte également un engagement à fournir chaque année des équipements destinés aux sélections nationales et un bus de stand-in VIP pour les lions indomptables du Cameroun. Aussi, le nouvel équipementier s'engage à rendre disponible et à des prix raisonnables des équipements destinés aux fans des équipes nationales du Cameroun. Basé à Bangkok, One All Sport est très connu dans le milieu du sport automobile. L'équipementier américain arrive dans un contexte où le coq sportif annonce un contentieux contre la fédération camerounaise de football. En effet, la FekaFoot a résilié le 23 juillet dernier son contrat de partenariat avec l'équipementier français le coq sportif avant fin 2023. Tandis que la FekaFoot lui reproche de n'avoir pas respecté ses engagements contractuels, notamment dans le domaine financier, le coq sportif réfute et accuse plutôt la FekaFoot de rupture abusive de contrat. Voilà c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne Mboa Buzz.